Maintenant, trois choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Première lettre au prix Corinthien, après ça. Joris et Marie, ça le semblait tellement improbable. Joris important, Marie à Liège, à distance, l'éloignement, les différences de choix de vie. Et pourtant, sans la foi, sans l'espoir, et surtout sans l'amour, il ne sera pas là, ici devant lui. On se débrunera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marie, j'attendais ce jour avec impatience pour te dire publiquement ce que je ressens mon cœur. Je ne pense pas qu'on se soit rencontré par hasard, je n'y crois pas. Je crois en Dieu et s'il t'a mis sur mon chemin, ce n'est pas pour rien. Ensemble, on est plus fort, on a traversé des moments difficiles qui ressemblaient parfois à des tempêtes. Mais nous sommes toujours sortis vainqueurs. Il y a eu des moments difficiles où je ne pouvais pas, où je pensais ne pas pouvoir surmonter, où j'ai perdu des frères, où j'ai eu des blessures dans le foot, qui me faisaient croire que tout était perdu, mais tu as toujours été là à m'encourager et à relever la tête. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas le meilleur homme, certes, je veux être le meilleur pour vous. Et je vous le promets, à toi et Kimia, d'être le meilleur mari, le meilleur papa du monde. Je vous donnerai le maximum pour que vous ne manquiez de rien. Je vous aime. Le soleil a une caractéristique, c'est d'apporter la lumière. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura de la lumière de la vie. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire par là que, comme le soleil, Joris, Dieu t'amène à rendre la vie de ton épouse à la lumière. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, le monde. Je vous souhaite de vous envoler vers le chemin de l'amour et envolez-vous pour un aller simple. Aujourd'hui, tu me rends fière de l'homme avec un grand H que tu es devenu, un époux fantastique et un père formidable. Joris, sache que si la vie m'avait demandé de me dessiner un frère, je l'aurais dessiné exactement comme tu es. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501